...itinéraire, on passe par la province de Liège avec le rallye police-gendarmerie. I wanna rock you. 40 ans déjà pour le rallye police-gendarmerie qui fait le tour des régions, jamais deux fois le même parcours. Cette fois, c'est la région d'Ewaille et de Ferrière qui accueillait cette épreuve, reconnue par les instants supérieurs, la FIA et la FIM. Le rallye reste corporatiste, mais ô combien disputé sur le plan sportif par des motards et des pilotes dont certains ont déjà une solide expérience en rallye. Particularité de l'épreuve, elle accueille donc aussi les motards, dont les meilleurs spécialistes sont les représentants de la police nationale française. Ils dominent l'épreuve, cher à l'automotoclub de la police liégeoise, depuis de longues années. Et l'édition 95 n'a pas failli à la tradition, avec quatre Français parmi les cinq premiers, la victoire revenant à Hervé Joseph sur Honda. Le voici, deuxième l'an dernier, devant son collègue Jean-Marie Pinault sur Honda également, à 45 secondes, et la Suzuki du policier finlandais Vickman. Le premier belge est Jean-Michel Robert, gendarme à Seneff, cinquième du rallye sur sa petite Suzuki 250. Le policier liégeois Henri Delsem sur Honda décrochera une jolie sixième place. Les chutes ont été nombreuses, pas facile le métier de motard, à fortiori, quand on lutte contre le chrono. Sur quatre roues, plusieurs organisateurs de rallye nationaux ou inter aimeraient réunir une aussi belle brochette de monture. Ford Syracosworth, l'ancien Delta Integrale, Subaru Impreza et autres BMW M3. On est loin des premières éditions où certains roulaient encore sur une voiture de service. Vainqueur l'an dernier, le finlandais Hamalainen revient avec sa Ford Syracosworth Group A et de nouvelles ambitions de victoire. Il trouvera sur son chemin la Lancia Delta Integrale du policier italien Vittorio Gombozzo, deuxième en 93 et 94, et qui rêve évidemment du sacre. Côté belge, le gendarme du district de Verviers, Pierre Klein, est le dernier vainqueur belge du rallye. C'était en 90, quatrième l'an passé, sur Audi 200 Quattro, et bien sûr, prétendant au podium. D'année en année, je crois que le plateau s'étoffe de plus en plus, et je crois même que certains organisateurs de rallye à la terre seraient jaloux d'avoir un plateau comme ça. Vous avez l'impression vraiment que le niveau se relève d'année en année, hein ? Oui, je me demande même d'ailleurs où les javons au budget. Pour des gendarmes et des policiers qui doivent trouver de l'argent auprès de sponsors, ce n'est pas un peu délicat ? Non, on pourrait peut-être le croire, mais il n'y a aucune concession qui se fait. Bon, c'est tout à fait comme un autre rallye, et ce n'est pas pour ça qu'on fera sauter des PV. Louis Mast pilote une voiture bien connue, la BMW M3 ex-Brainnail, voiture de chez De Vos Motorsport, Louis Mast, ancien pilote de rallye inter. Je voudrais terminer premier en total, mais... La concurrence est vive, hein ? La concurrence, la voiture et la pilote sont bonnes, oui, oui. On s'attendait à un affrontement entre Amalainen et l'italien Gamboso, mais c'était sans compter sur Louis Mast. Bien que retardé par une crevaison en début de course, il s'interposait entre la Sierra et la Lancia. L'italien Gamboso sera une nouvelle fois déçu de sa prestation. Sa troisième place finale ne suffit pas à son bonheur. Pierre Klein, Louis, se maintenait aux avant-postes avant des problèmes de Bride Turbo, qui le faisaient reculer en 19e position. Le finlandais Levanen sur Mitsubishi Lancer allait s'adjuger le groupe N, après une bonne résistance, de Bernard Dortu sur Fort Escort. Devant le suspense était entier. Une poignée de secondes séparait Mast et Amalainen, à l'avantage final du pilote finlandais. Vainqueur pour 11 petites secondes devant Mast, Gamboso, Levanen, Sties, Paul-Henri, Tuillier et Dortu. Faites le calcul, cela fait 5 compatriotes parmi les 8 premiers du classement général final. Leclette Il 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 L'équipe